Pour vous, comment c'était l'arrière en prépa ? Compliqué, hein ? Moi, je me suis vraiment pris un mur. Moi aussi, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, un mur. J'étais 3e de la classe en terminale et je suis passée à 45e. Moi, les gens avaient tendance à me dire « c'est un peu comme un lycée, mais en plus dur. » Et en fait, c'est tellement plus dur, on s'attend pas du tout à ça. Ce qui est compliqué, c'est que chaque jour, on a presque 8 heures de cours. Et donc, chaque soir, il faut qu'on révise ça. Surtout que 3 fois par semaine, on a des interrogations orales, qu'on appelle l'école. Chaque samedi, on a 4 à 6 heures de DST. Et en plus, souvent, le lundi, moi, c'était une semaine sur 2, on avait un peu de la chance. On a un DM, donc un devoir maison à rendre. Ce qui se passe, c'est qu'on a cette chose où on peut pas oublier le travail parce qu'il est partout et on a toujours des choses à faire. Jamais tu te dis le dimanche après-midi, je vais sortir avec mes copains. Bah non, tu te coupes pas une journée entière de travail. Moi, personnellement, je travaille jusqu'à 23h, 23h30. Moi, il y avait des profs qui me disaient que le prépa, c'était un marathon à la vitesse d'un sprint. Ce que tu travailles, c'est qu'on est toujours à fond et pendant très longtemps. Beaucoup de gens ne réalisent pas et pensent qu'on exagère quand on dit qu'on travaille tout le temps, mais c'est une réalité. On travaille tout le temps, on vit pour travailler en prépa. C'est vraiment... Moralement, c'est compliqué. Et puis le rapport travail fourni et résultats obtenus, qui est assez compliqué aussi. Les profs qui n'arrêtaient pas de répéter « Vous êtes plus au lycée, etc. » Bah oui, je travaille environ 50 fois plus qu'au lycée, voire 100 fois plus, et mes notes sont terrifiantes. Oui, mais le problème, c'est que j'ai 0,85 et je suis 22e sur 40. Non. C'est 22e. Quand ils te rendent des notes comme ça, mais qu'est-ce qu'ils se disent ? Après, je veux dire, tu taffes comme ça toute l'année, tu te prends un 0,85 et après, tu es censée rentrer chez toi et finir et travailler la colle du lendemain. Je me souviens un 3 en géographie où je m'étais mise à pleurer. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ? » J'avais aussi des profs qui distribuaient selon l'ordre des notes. De la meilleure note à la moins bonne. Et ensuite, après, tu avais le best-of des choses ridicules qu'ils avaient eu le plaisir de lire dans certaines copies. Et si tu avais un peu de chance, tu étais dans le bêtisier. Je pense qu'à un moment donné, si tu veux survivre et maintenir un semblant d'équilibre psychologique, il faut un peu prendre de la distance par rapport à ces notes. Mais c'est difficile. À côté de ton prénom, il y a ton classement. Il y a ta moyenne. C'est des chiffres qui te définissent en prépa. Charabia, c'est mon préféré, ça. Blabla, hors sujet, rapport avec le sujet. Vous vous répétez. Vous n'êtes plus en terminale. Pendant deux ans, on en souffre beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur et je me rends compte que cette pression qu'on avait au quotidien, c'est la pression qu'a un ingénieur sur ses épaules. Cette pression que, si je rate un de mes calculs, ça peut être un pont qui se détruit, ça peut être un truc. Donc cette pression-là, on nous la met. Et moi, je comprends. C'est une exigence qui nous prépare à la réelle exigence du concours. Mais il y a des profs qui détruisent des élèves. Et ça, il n'y a aucune justification pour ça. Moi, j'ai vraiment vu des gens tomber en dépression, en prépa. Et ça fait aussi, c'est horrible à dire, mais ça fait partie du quotidien, des gens comme ça qui s'éteignent petit à petit et qui deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Et ce qui est important, du coup, c'est aussi de connaître les limites et de savoir quand est-ce que là, là, maintenant, il faut partir. Mais moi, je pense que ce n'est pas possible de vivre la fraîche pas seule. L'entraide et la solidarité avec les membres de ta classe, c'est ce qui te fait tenir. Tu es obligé, en fait, pour survivre. C'est ça. Aujourd'hui, quand on me demande ce que j'ai pensé de mon expérience, pour rien au monde, j'aurais fait quelque chose de différent. Tous les jours, je sortais des cours, j'avais appris de nouvelles choses, je voyais les choses de manière différente. C'est un enrichissement qui est assez permanent. Et de la même manière où l'effort est permanent, l'enrichissement est permanent. Et puis, je m'en suis sortie vachement grandi. J'ai grandi et ça m'a fait grandir. Et c'est vrai que, comme tu dis, je ne jamais changerais ça, même si j'en ai beaucoup souffert. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je ne suis plus dedans et je le conseillerais aux gens. Ce qui me concerne, ça a été super dur, mais le joueur en vaut la chandelle, quand même. de France, c'est beaucoup quand même. Oui, en effet.